... Voyons maintenant quelles sont les autres spécialités dans lesquelles le CHU peut se prévaloir d'une expertise. Professeur Jean-Marc Vital, bonjour. Vous êtes chirurgie orthopédiste, vous avez été, vous êtes l'un des pionniers de la chirurgie discale cervicale en ambulatoire. Et vous nous direz que votre service est donc véritablement en pointe sur cette chirurgie. Professeur Philippe Pellissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien spécialiste de la main. Là encore, Bordeaux a été pionnier. Vous nous raconterez ça. Professeur Grégoire Robert, bonjour. Vous êtes chirurgien urologue. Alors l'urologie est un grand classique aujourd'hui en ambulatoire, notamment la chirurgie de la prostate, pourtant réputée difficile. Vous nous expliquerez l'avantage de l'ambulatoire pour cette chirurgie. Docteur Francis Gadra, bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste. Nous verrons ensemble, on l'a déjà évoqué, mais que ce sont vraiment, que c'est vraiment l'évolution des techniques et anesthésiques et analgésiques qui ont permis. Cette évolution a permis un développement de la chirurgie ambulatoire. Enfin, professeur Dominique Dallais, bonjour. Vous êtes président de la commission d'établissement. Nous verrons ensemble à la fin de l'émission quelles sont les perspectives de la chirurgie ambulatoire au CHU de Bordeaux. Professeur Vital, je commence avec vous. Vous êtes donc l'un des seuls chirurgiens à opérer la chirurgie discale cervicale en ambulatoire. C'est extrêmement rare jusqu'à ce jour de patients uniquement. Pourquoi est ce que c'est si rare? Il faut expliquer qu'est ce que la chirurgie de la hernie discale cervicale? Il faut aborder la colonne cervicale par l'avant, traverser le disque pour enlever une hernie qui vient comprimer la racine. Jusqu'à présent, cette chirurgie était réalisée en conventionnel parce qu'il y avait un risque principal. C'est le risque de saignement qui peut se faire au contact de la moelle épinière ou en région cervicale et entraîner un tableau de suffocation. En fait, on s'est rendu compte que si cette chirurgie est appliquée à des sujets jeunes, avec une procédé chirurgicale qui ne saignera pas, on peut absolument pratiquer, opérer le patient et le laisser sortir dès le soir même. Quand est ce que vous avez pris cette décision d'essayer de vous lancer en ambulatoire? Et comment est ce que vous avez été amené surtout à le faire? Alors, il faut quand même savoir que c'est réalisé aux Etats-Unis. Ça a été publié, validé en Europe, pas beaucoup en France, pas du tout non plus. En fait, je pense que c'est parce qu'on a retenu les risques principaux de cette chirurgie appliqués à des situations un peu différentes. On a fait un amalgame sur la chirurgie globale antérieure de la colonne cervicale. Là, je le répète, si on s'applique à hyper sélectionner le patient, si on voit que la procédure s'est passée normalement sans saignement, le patient pourra sortir le soir très satisfait. Et on le verra, effectivement. Professeur Pellissier, la chirurgie de la main a finalement aussi été pionnière ici en ambulatoire à Bordeaux. Pourquoi? Elle l'a été grâce au fondateur de service, le professeur Jacques Baudet, qui avait observé ce mode de fonctionnement aux Etats-Unis. Toujours les Etats-Unis? Oui, au début des années 70. Et quand il est revenu, quand il a fondé le service dans les années 72, il en a fait. Il a fait de la présence d'une structure ambulatoire qui s'appelait à l'époque l'hôpital de jour. On ne parlait pas encore d'ambulatoire à l'époque. On l'appelait l'hôpital de jour. Et il a fait de la création de cette unité de jour une des conditions de la création du service. Et donc, depuis 40 ans, c'est un service qui a cette habitude de chirurgie ambulatoire. Il faut préciser quand même que la chirurgie de la main s'y prêtait vraiment particulièrement bien, puisque ça fait partie là aussi du développement de l'anesthésie. Et les anesthésistes, très tôt, ont su n'endormir que la main ou le bras. La fameuse loco-régionale. Exactement. Alors, les techniques sont différentes à l'heure actuelle, mais le principe reste le même. Et c'est ce qui a bien évidemment permis de développer considérablement l'ambulatoire en chirurgie de la main. Alors, une autre chirurgie et l'une des spécialités de l'ambulatoire à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, c'est la chirurgie mini-invasive du pied. On se rend tout de suite dans le service du docteur Olivier Lafenêtre. L'unité de chirurgie ambulatoire a été ouverte au CHU en 2002. Et donc, elle est assez intimement liée à la pratique de la chirurgie du pied dans notre établissement, puisque c'est à cette époque que l'on a importé au CHU des techniques de chirurgie dites percutanées, depuis l'Espagne. Et donc, ces techniques de chirurgie un peu novatrices, automatiquement, se sont développées par l'ambulatoire et dans la chirurgie ambulatoire. Depuis 2002, nous organisons tous les ans des cours à l'Université de Bordeaux pour former des confrères, donc français, étrangers. Donc, c'est la spécificité de l'équipe bordelaise du pied d'être au cœur de cette formation. Alors, ces chirurgies mini-invasives, hybrides ou percutanées sont particulièrement adaptées à l'ambulatoire. Parce qu'elles sont pratiquées dans des temps courts, puisque pour la chirurgie ambulatoire, il faut que ça n'excède pas à peu près une heure d'intervention. Donc, enfin, dernier point, la chirurgie de l'avant-pied ne nécessite pas de pansement post-opératoire, c'est-à-dire que le patient part avec son pansement qui a été fait au bloc opératoire et on le refait qu'un jour après. Donc, le fait de ne pas défaire les pansements et de changer, d'enlever les points, etc., c'est aussi une source de douleur en moins, donc c'est particulièrement adapté. On peut dire la même chose, professeur Pellissier, pour la main, c'est-à-dire que peu de saignement, peu de pansement, c'est pour ça aussi que la main se fait tellement en ambulatoire ? Oui, c'est même la condition de l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'en fait, les techniques ont évolué vers plus d'efficacité, plus de rapidité, bien entendu, mais aussi moins de complications après l'opération et surtout moins de douleurs après l'opération. Et là, on revient au rôle essentiel de nos collègues anesthésistes qui anticipent sur ce niveau de douleur post-opératoire et qui sont capables de le prendre en charge. Professeur Robert, en urologie, l'ambulatoire est très développé. Quelles sont les interventions les plus fréquentes que vous faites ? Alors, effectivement, l'urologie est une spécialité qui se prête particulièrement bien à la chirurgie ambulatoire, comme on l'a vu pour les autres, parce qu'elle a effectué cette mutation technologique depuis de nombreuses années vers de la vidéochirurgie et de la chirurgie endoscopique, qui sont des chirurgies moins traumatisantes pour l'organisme que des chirurgies ouvertes, abdominales, comme on pouvait le réaliser par le passé. Au sein de l'Association française d'urologie, il y a eu des travaux qui ont été faits sous l'impulsion des pouvoirs publics et on estime qu'environ 50 à 80% de la chirurgie urologique que l'on pratique à l'heure actuelle pourraient être transférées dans les années à venir vers une prise en charge ambulatoire. Lesquelles, par exemple, qui ne se font pas encore aujourd'hui ? Alors, les interventions les plus fréquemment réalisées à l'heure actuelle sont les interventions endoscopiques, donc celles qui se déroulent par les voies naturelles, qui visent à enlever des petites tumeurs, des calculs, donc toutes les interventions qui se font par les orifices naturels. La chirurgie urologique évolue progressivement vers d'autres types d'interventions, et en particulier vers la vidéochirurgie, la laparoscopie, la chirurgie abdominale que l'on fait avec des mini-incisions et des caméras, et on peut enlever un certain nombre d'organes maintenant en chirurgie ambulatoire, en particulier sur rénale, certaines pathologies rénales peuvent être opérées également en chirurgie ambulatoire. Alors, ce sont des activités qui sont beaucoup plus marginales à l'heure actuelle, mais on sent très bien que l'évolution dans les années à venir va se faire vers ce type d'intervention, qui pour l'instant nécessite encore quelques adaptations. La prostate se fait beaucoup en ambulatoire ? Alors, en ce qui concerne la chirurgie de la prostate, il y a deux pathologies que les patients et que le grand public confond souvent. Il y a une pathologie bénigne, l'hyperplasie bénigne de prostate, qui est une pathologie qui donne essentiellement des troubles urinaires. Et cette pathologie-là est particulièrement bien adaptée à la chirurgie ambulatoire, surtout depuis l'arrivée de nouvelles technologies, en particulier de l'utilisation de lasers dans cette chirurgie. Les lasers ont permis d'améliorer la qualité de l'hémostase, de diminuer les saignements, et les patients qui devaient auparavant être surveillés pendant plusieurs jours pour s'assurer qu'il n'y ait pas de saignements, maintenant peuvent sortir le soir de l'intervention. Dans notre activité au CHU, on s'est aperçu, on a commencé ce type de chirurgie il y a 4-5 ans maintenant, progressivement, alors que c'était 100% des patients qui étaient hospitalisés. À l'heure actuelle, plus de 50% de ces patients-là sont opérés en chirurgie ambulatoire. En ce qui concerne le cancer de la prostate, la question est un petit peu différente. Ce sont des tumeurs cancéreuses qui sont le plus souvent encore opérées en cellulochirurgie ou en chirurgie robotique, et ces interventions-là nécessitent encore une surveillance post-opératoire plus longue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément de saignements, puisque vous n'ouvrez pas, ou très très peu ? Oui, mais il y a encore des sondes, des redondes. La chirurgie probablement pourra être améliorée dans les années qui viennent, mais la mutation se fait progressivement, et probablement ni les chirurgiens ni les patients ne sont encore prêts pour ce type d'intervention en chirurgie ambulatoire. Il y a encore des progrès techniques à faire. Il y a eu une évolution de ces techniques qui a permis la chirurgie ambulatoire, son développement. Il y a encore à faire. Oui, tout à fait. Il y a encore des choses à faire pour perfectionner notre chirurgie, pour l'adapter à la chirurgie ambulatoire. Mais il y a aussi des alternatives à ces prises en charge chirurgicales totales du cancer de la prostate, et notamment maintenant des techniques de traitement focal se développent. C'est-à-dire qu'on ne traite plus la prostate en totalité, quand il y a un cancer qui est localisé dans une zone, on peut traiter uniquement cette zone-là avec différents moyens. Il y a des lasers qui existent, et nous, on utilise des ultrasons focalisés, par exemple au CHU. Et cette technique, qui se fait sans incision, au cours d'une brève anesthésie générale, est tout à fait adaptable à la chirurgie ambulatoire et se pratique à l'heure actuelle en chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire que dans des cas sélectionnés de cancer de la prostate, certains patients sont éligibles à ce type de prise en charge. Quels sont les avantages pour vous, dans votre domaine de la chirurgie ambulatoire ? Pour le patient, bien sûr. Alors, pour vous, évidemment, peut-être en tant que chirurgien, mais aussi pour le patient. Les avantages, ce sont les mêmes que pour les autres disciplines chirurgicales. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est la réduction du risque d'infection. Et puis, c'est un gain important dans le confort lié à cette agression que l'on pratique chez les patients. C'est jamais agréable de se faire opérer. Et quand on rentre rapidement dans son contexte habituel, c'est beaucoup plus facile. On revient toujours à la chose, son oreiller plutôt que celui de l'hôpital. Effectivement. Une question qui vaut pour tous, c'est vraiment, je venais de l'évoquer avec le professeur Robert, l'évolution des instruments qui a permis le développement de la chirurgie ambulatoire. Par exemple, pour la main, c'est tellement minutieux, j'imagine la main. Quand on voit ça, il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a surtout beaucoup de petits éléments à côté des eaux qui sont finalement relativement gros. Et ça a été effectivement le développement de la microchirurgie qui s'est développée en ambulatoire. C'est à dire qu'on fait actuellement des grèves de nerfs, par exemple, qu'on ne faisait pas en ambulatoire. Mais parce que les techniques se sont simplifiées, parce qu'elles sont moins agressives pour le patient. On parlait du mini invasif tout à l'heure, mais l'incision est plus petite, mais les décollements que l'on fait sont plus petits également. C'est effectivement beaucoup plus fin et c'est de fait beaucoup plus adapté à la chirurgie ambulatoire parce que les suites sont plus simples. En chirurgie de la main, se greffe une autre dimension qui est celle de la rééducation. C'est à dire qu'une main, il faut qu'elle bouge très, très, très rapidement. Et encore faut-il que le patient n'ait pas mal. Et là, c'est une collaboration constante avec les anesthésistes, avec qui d'ailleurs, on a développé dans ce service les premières techniques d'implantation de cathéters dans les sites opératoires pour que les gens n'aient pas mal et puissent bouger la main très rapidement. Docteur Gadra, on voit vraiment l'importance du rôle de l'anesthésiste. Tous vos confrères reviennent toujours sur le contrôle que vous avez des de l'anesthésie, tout ce que vous pouvez imaginer en amont, en aval de l'opération. Ce sont toutes ces évolutions technologiques, anesthésiques qui ont permis l'avancée de la chirurgie ambulatoire. Alors, ce sont des évolutions et pas vraiment des révolutions, mais c'est vrai. Nous aussi, on a quand même des évolutions technologiques. C'est vrai, on en parlera peut-être après, mais on a modifié notre regard sur l'appréhension du réveil et on a adapté nos posologies. On a des drogues aussi modernes qui permettent des réveils beaucoup plus rapides et de qualité. Ces 15 à 20 dernières années, il y a eu d'énormes évolutions, d'ailleurs. J'ai encore le souvenir d'avoir entendu des personnes, alors en chirurgie classique, on est d'accord, après un réveil, dire j'ai été malade, ça a été épouvantable. Ça existe encore, ça ? Alors, ça existe parce qu'un des problèmes, ce sont ce qu'on appelle les nausées, vomissements et autres inconvénients de nos drogues liés aux morphiniques. Ça, c'est, on va dire presque physiologique. 20% des patients ont ce genre d'ennui. C'est une des problématiques de gestion du suivi post-opératoire. Mais on a adapté un peu nos drogues, c'est vrai, en termes de doses aussi, de quantité, parce que pour nous, il faut qu'on soit adéquates. Il faut qu'on soit adéquates. Donc, quand on va endormir en hospitalisation traditionnelle, on se pose moins la question de savoir si je fais trop ou moins. On fait pour que ça soit parfait. Parce que le patient, de toute façon, est contrôlé, rentre dans sa chambre. Il y a une salle de réveil, du temps, voilà, on est de suite. Et puis, bon, on a des chirurgies qui sont plus longues aussi, souvent. Tandis que là, il faut qu'on soit particulièrement pertinent. Donc, c'est plus précis, c'est plus fin. C'est plus fin. C'est beaucoup plus subtil, à mon point de vue. C'est un deal, quelque part. Mais bon, quand on a appris l'habitude, on le sait. Et puis, on a fait évoluer nos techniques d'anesthésion. On fait de la loco-régionale, beaucoup dans certains types de chirurgie. Et on l'a déjà évoqué. C'est vrai que c'était un progrès. Alors là, il y a une révolution sur la loco-régionale. Moi, quand j'ai commencé à faire la loco-régionale, je veux dire, c'était presque à l'aveugle. Il fallait avoir une connaissance anatomique extrêmement importante pour mettre l'aiguille. Il fallait, tandis qu'aujourd'hui, on a un moyen visuel d'aller mettre l'aiguille à l'endroit adéquat. Les doses sont moins importantes. Les résultats sont meilleurs. Et puis, les durées de récupération sont beaucoup plus courtes. Donc, il y a eu une évolution aussi de l'anesthésie et des techniques qui font que ça a permis aussi de solutionner des problèmes de prise en change. Alors, le loco-régional, parlons-en justement. C'est la fameuse péridurale quand ça concerne le bas du corps qui fait très peur parce que vous piquez au niveau de la colonne vertébrale. Nombre de personnes se disent. Attends, voici, c'est pour rester infirme à vie. C'est pas la peine. Je préfère une anesthésie générale. Alors, en effet, cette appréhension de l'anesthésie loco-régionale avec ces histoires qu'on voit traîner, bien sûr, qui sont haricimes, qui sont haricimes. Elles sont liées aussi à des moyens, des drogues, d'évolution des drogues. Parce qu'il y avait des drogues, il y avait une toxicité qu'on a éliminée. Mais hier, hier matin, justement, je faisais une dame qui a été opérée 35 fois déjà, 35 interventions chirurgicales. Donc, imaginez-vous que repasser au bloc opérateur une fois de plus, c'est encore une appréhension. Et elle voulait dormir absolument. Bon, j'ai une expérience, donc j'ai modifié sa vision des choses. Je lui ai fait comprendre l'intérêt, entre autres, vis-à-vis de la douleur. C'était un membre. Et je lui ai dit, mais vous savez, vous serez beaucoup plus, si on fait ce que vous avez au co-régional, en gérant votre psyché, votre cognitif, de façon à ce que le moment chirurgical, le temps chirurgical se passe bien. J'ai des infirmières qui font de l'hypnose, des massages. Les malades sont très contentes de cette association. On leur fait une petite dédaction. Et je lui ai fait un bloc. Et elle était extrêmement contente. Elle est partie très rapidement. Elle n'avait pas mal en post-opératoire. Donc, il y a, en effet, il y a des mythes. Ces mythes, il faut les faire passer. Il faut les faire, c'est l'information. On en a parlé tout à l'heure. Pour l'hospitalisation, pour l'anesthésie, c'est pareil. Il faut savoir prendre en charge cette problématique d'anxiété. Et savoir faire comprendre les avantages et inconvénients. Alors, bien sûr, ça nécessite parfois une maîtrise. Mais c'est aussi notre travail de transmission aux jeunes. L'anxiété, elle revient effectivement. Beaucoup de personnes disent, voilà l'ocorégionale. Si c'est pour entendre le bruit de la scie, du marteau, voire le chirurgien qui discute de son week-end, voile avec je ne sais pas qui, je ne veux pas, je vais être endormie. Donc, qu'est-ce que vous apportez comme réponse, justement, à ce genre d'angoisse ? C'est ce que j'ai fait à cette damière. Je lui ai expliqué le bénéfice et l'avantage et l'inconvénient entre l'anesthésie générale. Il y a l'odeur aussi, parfois. Oui, on se sent plus comme avant. Il n'y a plus d'éther, il n'y a plus de choses comme... Non, mais le cochon grillé, ça sent toujours. Oui, ce n'est pas forcément une odeur désagréable. Oui. Mais c'est ça. Il faut montrer l'avantage inconvénient d'une technique à l'autre. Elle voulait absolument dormir pour les raisons que vous venez de dire. Mais je lui dis, d'accord, mais vous verrez, il y a un champ, vous ne verrez rien, il n'y a rien à voir. C'est une intervention où il n'y a pas de bruit. Il n'y avait pas de marteau, il n'y avait pas de scie, etc. Donc, il faut bien leur expliquer aux patients, démystifier un petit peu cette angoisse qui est normale. Je veux dire, quand vous n'êtes pas dans le métier, c'est angoisse, mais même pour nous. Quand on passe de l'autre côté, on est dans le même domaine. Parce que là, vous ne contrôlez pas. Et on ne contrôle pas. Et puis, on le vit, on le vit, on le subit. Tandis que nous, professionnels, on fait subir. Donc, c'est facile. Comme je dis des fois, de toute façon, moi, je ne sens rien. Donc, je peux le faire. Tandis que quand je suis de l'autre côté, je sais que je sens. Donc, j'ai mon angoisse de voilà. Donc, c'est du relationnel, c'est de la communication avec le patient. Professeur Vital, est-ce qu'il existe des chirurgies qui seront de toute façon plus douloureuses que d'autres? Alors, si on revient à la chirurgie de la colonne vertébrale, on a parlé de l'hernie cervicale, mais il y a surtout la chirurgie, la hernie lombaire. Les patients sont opérés pour sciatique et donc, on les a opérés pour enlever cette hernie. Alors, en termes de douleurs post-opératoires, tout est parfaitement réglé par nos amis anesthésistes. Il faut savoir que pendant le temps qu'ils vont passer en ambulatoire, ils vont être visités par des kinésithérapeutes. qui vont leur expliquer comment se servir de leur colonne. Dans la journée, ça aussi, vous le faites en ambulatoire. Absolument. Il y a une information qui est faite par l'équipe de kinésithérapie qui descend en ambulatoire pour bien expliquer les gestes à faire, à ne pas faire. Comment se retourner dans son lit, comment se lever. Il y a toute une éducation qui se fait en un temps très court, qui existait quand on opérait ses patients en chirurgie conventionnelle, mais qui est compactée pendant le temps où ils sont en bas. C'est une rétraction du temps, finalement. Exactement. Dans les craintes aussi des patients, et là, c'est vraiment à vous que ça s'adresse, vous touchez la cône vertébrale, on le rappelle. Est-ce que la crainte de la paralysie revient souvent ? Que ce soit d'ailleurs en ambulatoire, finalement, ou en chirurgie classique. Le risque est extrêmement faible pour ce type de chirurgie, qui est la chirurgie de la hernie discale. De toute façon, quand la paralysie survient, soit c'est parce qu'il y a eu un problème péropératoire, et on va tout de suite voir, ou alors ça peut survenir en post-opératoire, mais le plus souvent de façon très immédiate, et pendant la période de surveillance. Mais encore une fois, cette chirurgie a un risque neurologique très faible, de paralysie très faible. Alors, une question que je vous pose à tous, est-ce que, finalement, on peut dire que l'ambulatoire est un moteur d'innovation dans certaines activités chirurgicales, voire dans toutes ? Qui veut répondre ? Professeur Dallet ? Écoutez, oui, on a cité beaucoup les Etats-Unis. Effectivement, beaucoup de techniques viennent des Etats-Unis, et aujourd'hui, en étant, nous aussi, partie prenante, très active dans de nouvelles technologies, on sera aussi promoteurs de la recherche en mettant en point de nouveaux dispositifs. Donc, je crois que c'est une question absolument essentielle. Autre question qui nous vient d'un internaute, qui voudra, pourquoi est-ce que l'ambulatoire n'est pas adapté à toutes les chirurgies ? On l'a vu, celles qui sont peut-être trop, qui saignent trop, ne peuvent pas être éligibles ? Oui, si je peux me permettre de répondre, ça fait plus de 12 ans que je fais de la chirurgie ambulatoire. J'ai participé à des développements de chirurgies multiples et variées, on l'aura chez cervicales. C'est quand même une gestion d'un stress pour toutes les équipes. On a analysé les situations. Je crois que c'est vraiment un moteur, justement, de révision à la fois des techniques, parce qu'il y a des moyens de technologie qui permettent d'avancer, de faire changer les choses, on le voit pour l'urologie, mais aussi de faire une révision de notre prise en charge en termes de soins post-opératoires. L'exemple d'Olivier Lafenêtre dans la chirurgie du pied est un exemple typique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des pansements, maintenant, il n'y a plus de pansements. Donc, on révise notre regard sur le soin post-opératoire, on solutionne, on simplifie, comme ça a été dit tout à l'heure, mais aussi on démystifie, quelque part. Et on dédramatise aussi. Oui, dédramatiser pour nous aussi, vis-à-vis pour nous aussi, parce que le malade a ses angoisses, mais le médecin a ses angoisses aussi, le malade qui s'en va à la maison, c'est plus la même chose. On démystifie, mais on démystifie aussi, on voit le bénéfice de cette activité ambulatoire. Moi, je vois des patients qui sont opérés du pied, entre autres, on a une activité de pied très importante, on a mis en place des protocoles de soins d'analgésie très spécifiques. Eh bien, nos patients, quand ils ont été opérés en hospitalisation traditionnelle, souvent ont un moins bon vécu, ont eu plus mal que nous. Alors qu'ils sont restés 3-4 jours, n'est-ce pas ? Mais comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Parce que justement, on peut se dire qu'au sein même de l'hôpital, on va être veillé, surveillé, qu'à la moindre douleur, on appuie sur un bouton, on vous apporte un ibuprofène, un paracétamol, je ne sais pas quoi. Eh bien, justement, parce qu'on a tout anticipé. On a tout anticipé. Nos infirmières ont fait une grosse formation, une pédagogie, une éducation, quelque part derrière. Donc, le malade est devenu un peu autonome. Donc, il n'a pas besoin d'attendre, d'appeler, de recevoir son ibuprofène pour l'avoir. Il l'a sous la main. Alors que dans un service hospitalier, la complexité des soins et des tâches des infirmières, il faut quand même vivre le travail d'abeille d'une infirmière, pour voir qu'on ne peut pas répondre dans l'immédiateté au patient qui a mal. Or, une douleur, quand elle apparaît, elle est immédiate et elle fait mal. On ne veut plus attendre de souffrir. Eh bien, le malade à la maison, il a le médicament. Il sait comment. On a géré aussi. Il y a des pratiques qui permettent. Tandis qu'en hospitalisation, eh bien, il ne va pas forcément avoir la réponse immédiate. Il y a une autre dimension. La dimension de l'anticipation est très importante. Je crois que ce qui est très important dans l'ambulatoire, c'est tout ce qui a été fait pour rassurer le patient. Et c'est ce qui a été dit depuis le début. Les choses sont très, très anticipées et les patients le disent. Pour eux, c'est extrêmement sécurisant. C'est très expliqué. Il y a quand même un très bon marqueur de tout ça. C'est qu'on recevait jusqu'alors beaucoup d'appels de patients dans les deux, trois jours qui suivaient les interventions parce qu'ils n'avaient pas l'ordonnance. Ils savaient plus quoi faire. Ils avaient mal. Et depuis que le système d'ambulatoire est développé, il y a beaucoup de moins d'appels parce que les patients sortent avec des choses qui sont clairement établies avec une ordonnance. Ça a été vérifié. Ils ont l'entalgique. On sait qu'il y a quelqu'un à la maison. Ils ne sont pas seuls. Et finalement, ils ont tendance à se sentir plus sécurisés chez eux qu'à l'hôpital où on ne peut pas être en permanence. Alors, à contrario, est ce qu'il n'existe pas avec la chirurgie ambulatoire le risque que l'on, c'est à dire l'entourage du patient, peut être plus que le patient parce que lui, il éprouve la douleur. Donc, il sait de quoi il a été opéré, que l'on minimise l'importance ou la gravité de l'acte chirurgical. Bonne question. En effet, le fait que on se dise bon, je ne suis pas hospitalisé. Je n'ai pas une chirurgie lourde, grave, etc. Je vais rentrer à la maison. C'est vrai que des fois, on est obligé de ramener les patients à une juste raison par rapport à ça. Il y en a qui disent que je peux reprendre le travail demain matin. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Est-ce que peut-être que dans l'esprit des gens, hospitalisation signifie gravité et ambulatoire signifie une petite chirurgie légère, tranquille ? Finalement, ce n'était pas si grave que ça. Tu es rentré très rapidement quand même. Il y a un peu cette idée là, c'est sûr. Mais la simplification, moins d'angoisse, moins de choses, donc automatiquement plus de permissivité. Autre question d'un internaute. Je crois qu'on y a déjà répondu. Finalement, la question et l'objectif est-il à terme la disparition de l'hospitalisation traditionnelle, professeur Vital ? Non, absolument pas. De toute façon, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. On a toujours des malades compliqués à opérer avec des suites qui seront à surveiller. Il est évident qu'on ne pourra pas tout faire en ambulatoire. Si je peux me permettre, on a dit que l'ambulateur, ça faisait progresser sur le plan technique. Du côté des chirurgiens, il faut absolument souligner que c'est une chirurgie qui doit être faite par des seniors. Il faut que ce soit des chirurgiens qui ont une certaine expérience, qui ont de la technicité la plus parfaite pour que l'acte soit le plus simple possible. À partir de quand est-on senior ? Le professeur Robert n'a pas l'air hyper senior, si je peux me permettre. Si il est professeur, c'est qu'il est senior. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il peut le confirmer, je pense. Non, mais ce qui... Moi, je crois qu'au-delà d'une intervention en particulier, ce qui est important, c'est qu'au moment où on décide de faire passer telle ou telle chirurgie dans un contexte de chirurgie ambulatoire, c'est que le service, l'équipe en a une expérience suffisante, que le volume d'activité est suffisant et que, comme on l'a dit, tout le parcours du patient est anticipé. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour une chirurgie que l'on pratique une fois tous les 15 jours. Ce sont des activités extrêmement régulières dans les services qui, pour une part d'entre elles, quand les patients sont éligibles, basculent vers un mode de prise en charge différent dont on a dit tous les bénéfices pour les patients. Il n'y a pas du tout d'improvisation, ni pour le chirurgien, ni pour l'équipe qui est autour de lui. Tout est préparé et encadré. Donc, la formation de l'équipe également. Professeur Vital, on disait tout à l'heure, vous avez opéré deux patients de hernie cervicale en ambulatoire. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, qui est très certainement la meilleure publicité pour la chirurgie ambulatoire. Les six semaines que je me suis fait opérer, j'ai vraiment aucune séquelle. Je n'ai rien. Tout va bien. J'ai repris une activité normale, j'ai pu reprendre mon travail au bout de quatre semaines. Ce qui m'a semblé aussi intéressant dans la prise en charge ambulatoire, c'est la prise de rendez-vous téléphonique le lendemain. Ce point de rendez-vous téléphonique permet de se dire, finalement, je pars serein. Si j'ai un problème, de toute façon, on m'a donné le numéro de téléphone pour le jour, pour la nuit. On n'est pas seul au monde quand on repart. Je pense que l'expérience est absolument positive. Une personne qui hésiterait de choisir l'ambulatoire par rapport à se faire hospitaliser, je conseillerais nettement l'ambulatoire. Dans le sens où on se retrouve chez soi le soir, on est auprès des siens, on reprend ses habitudes. Et franchement, si on a la capacité de pouvoir choisir entre les deux, franchement, l'ambulatoire est à plein d'aventures. C'est un véritable plébiscite. Professeur Dallais, quelles sont les perspectives, les perspectives de la chirurgie ambulatoire au CHU de Bordeaux? Alors au CHU de Bordeaux, c'est vrai que nous sommes engagés pour continuer à promouvoir, à développer la chirurgie ambulatoire. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a des progrès équipe par équipe qui sont absolument fondamentaux. Ils sont liés aux évolutions techniques, à la fois, effectivement, l'endoscopie, la chirurgie est devenue beaucoup moins invasive. Les progrès de l'anesthésie ont fait qu'on est sur une évolution qui est incontournable. Alors aujourd'hui, je pense que pour nous, au CHU, c'est d'ailleurs, c'est d'abord faire en sorte que tout ce qui peut être fait en ambulatoire soit fait en ambulatoire. Et c'est aussi peut être permettre que il y a encore des chirurgies qui pourraient être faites en ambulatoire qui sont faites en chirurgie classique. On peut encore en rapatrier. Il peut y avoir des substitutions techniques. Alors dans ma spécialité, par exemple, on fait trop d'hystérectomies. Il se fait 10, 15 000 hystérectomies par an et malheureusement beaucoup pour des hémorragies fonctionnelles qui peuvent être traitées différemment. C'est à dire, on a des techniques de coagulation aussi intrautérine qui sont malheureusement pas suffisamment utilisées et qui permettent d'éviter de faire des hystérectomies. Donc, on est là sur un sujet qui est quand même celui de la pertinence des actes. Est ce que devant un patient donné, on fait vraiment tout ce qu'on devrait faire à ce moment là pour adapter parfaitement la technique et le projet thérapeutique à ce patient? Donc là, nous, on est aussi sur ce sujet là de votre travail. Oui, ça fait partie de notre travail. La deuxième chose aussi, et Dany Guérin l'a abordé, c'est le problème du parcours de soins. C'est à dire, on l'a tellement dit avant le séjour hospitalier en très court, mais après, comment ça va se passer? Donc, il va y avoir des évolutions au CHU et dans tous les établissements. On a parlé de la chirurgie jusqu'où on peut aller? Il y a pour l'instant une chirurgie qu'on ne peut pas continuer, qu'on ne peut pas faire la chirurgie de la prostate, les prothèses du genou. Peut être un jour, mais tant qu'il faut mettre des redons, tant qu'il y a des suites. Alors, on sera à côté de la chirurgie ambulatoire dans une réflexion qui est de raccourcir la durée d'hospitalisation avec la mise à disposition d'organisations comme l'HAD qui permettront aux patients de rentrer plutôt chez eux, d'être dans un contexte à condition que les soins soient coordonnés, soient organisés en lien avec non seulement les massages généralistes, mais aussi avec les infirmières, avec les kinés. Donc, il y a une véritable réorganisation, une manière de repenser la prise en charge des patients de telle sorte que la maladie, le soin prennent le moins possible, je dirais, de temps et de la vie de nos patients. Cette réorganisation est déjà en cours. Oui, c'est déjà en cours. Il n'est pas à venir. On est d'accord. Alors après, les progrès, les progrès thérapeutiques, ils vont éclore dans chaque spécialité. Et vous avez vu quelques exemples, ils vont évoluer dans chaque spécialité au fil des nouveaux dispositifs, allant peut être même jusqu'à la non intervention. On n'a pas parlé des ultrasons, mais il y a par exemple, Grégoire les utilise, les ultrasons focalisées, là aussi permettent de traiter des fibromes ambulatoires. On ne va plus aussi opérer des malades parce que certains progrès permettront de ne plus les opérer. Et est ce que ce sera la dernière question? Est ce que ce développement de la chirurgie ambulatoire entraînera l'apparition de nouveaux métiers? Alors, probablement, peut être nouveau métier. Je ne sais pas, mais plutôt redistribution des rôles. Réorganisation des parcours de soins. C'est ça qui a été dit en particulier par tous les par tous les médecins qui sont là. C'est effectivement repenser le parcours de soins, coordonner les soins. Et là, il y a probablement une redistribution avec des métiers qui vont prendre de l'importance. Les infirmières seront certainement beaucoup plus sollicitées. L'organisation, les kinés pour l'orthopédie, les sages-femmes pour l'obstétrique. Il y a une nouvelle organisation, un nouveau mode de pensée qui nécessite d'être coordonné. Je pense qu'on l'a dit beaucoup ce matin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la chirurgie ambulatoire. Peut être pas, mais en tout cas de beaucoup de questions que vous posiez. On n'a pas pu répondre, évidemment, à toutes celles que vous nous avez posées sur la plateforme Internet. Ne vous inquiétez pas. Toutes les réponses seront apportées. Vous retournez sur le site du CHU 3W ambulatoire tirez CHU tirez Bordeaux point TV. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs. Merci, mesdames qui vont nous rejoindre sur le plateau. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501